Le général Mohamed Medin, dit Toufiq, mis à la retraite en septembre dernier, est enfin sorti de son silence pour dénoncer la condamnation dont a fait l'objet son ancien bras droit, le général Abdelkader Aytourabi, dit Hassan. Ce dernier a été condamné à cinq ans de prison pour infraction aux consignes générales et destruction de documents. A ce sujet, le général Toufiq s'est dit consterné par l'annonce du verdict prononcé par le tribunal militaire d'Oran à l'encontre du général Hassan et après avoir usé de toutes les voies réglementaires et officielles, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de faire connaître mes appréciations à l'intention de tous ceux qui sont concernés par ce dossier ainsi que tous ceux qui le suivent de près ou de loin. C'est ce qu'a souligné de prime abord le général Toufiq. Il considère que le plus urgent aujourd'hui est de réparer ce qu'il estime être une injustice qui touche un officier qui a servi le pays avec passion. La déclaration de l'ex-patron du DRS commence déjà à susciter des réactions des partis politiques. Le RCD a été le premier à s'exprimer. Le choix du moment de sa sortie est plus important à décrypter que le contenu de sa déclaration. On ne découvre pas l'injustice après avoir longtemps laissé faire. Cette déclaration a été suivie par celle du MSP. C'est une déclaration banale. C'est une prise de position. Mouloud Hamrouj, quant à lui, refuse de commenter la déclaration de Toufiq en disant « La situation actuelle et les dangers liés à cette situation m'obligent à être clair, franc, non-blessant. La situation exige une conscience. » C'est ce qu'a indiqué l'ex-chef du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada